Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast Tricot, un bas solitaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ, sur Ravelry, je suis Tricot MCL, et j'ai également une page Facebook qui s'appelle Tricot Design MCL. Donc, avant de commencer, je vous remercie beaucoup pour le chaleureux accueil que vous avez réservé à mon nouveau podcast en solo. Je veux juste vous dire que j'ai lu tous vos commentaires, et j'apprécie chaque petit pouce en l'air que vous m'avez donné, et chaque abonnement. Fait qu'un gros, gros, gros merci! Cet épisode-ci, comme je vous l'avais promis, ça va être un épisode spécial pour la laillette. Je vais vous parler seulement des projets que j'ai faits pour le bébé, donc si ça ne vous intéresse pas les trucs de bébé, on se revoit la prochaine fois. Ça va être plutôt des choses pour adultes. Mais j'ai lu beaucoup de choses en tricot, puis j'ai aussi beaucoup de choses en couture que j'ai cousues pour ce petit bébé-là. J'ai décidé de séparer, dans le fond, la couture à moi pour cet épisode-ci, le reporter à plus tard, parce que je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de stock, et je ne veux pas que l'épisode dure deux heures de temps, là, ça n'aura pas de bon sens non plus. Fait qu'on va se concentrer plus sur les choses de bébé aujourd'hui. Je vais commencer par le tricot. Je vais toujours commencer par le tricot, en fait, parce que c'est mon panse-temps principal. Fait que les gens qui ne sont pas intéressés par la couture, vous allez pouvoir simplement arrêter l'épisode lorsque je vais avoir fini la partie tricot. Et, fait que c'est ça. Fait que sans plus tarder, on va commencer par les projets terminés pour mon bébé. J'ai une belle petite pile de chandails ici. En fait, j'ai surtout fait des chandails. Fait qu'on va la passer ensemble. Il y a des choses là-dedans que j'avais déjà montrées un petit peu dans les épisodes précédents des Bauds-Fleuves. Il y a des choses que j'ai tricotées il y a longtemps avant même d'être enceinte. Mais, les choses étaient... Je ne vous les ai jamais montrées complètement terminées. Soit que ce n'était pas bloqué, qu'il n'y avait pas les boutons de poser. Fait que là, tout est complètement terminé. C'est dans la petite boîte du linge pour mon bébé. Fait qu'on va commencer par le premier sur la pile. C'est ce petit chandail-là. Ça, j'ai tricoté ça. Ça, c'est en fait la chose que j'ai tricotée bien avant d'être enceinte. Ça fait à peu près un an que j'ai tricoté ce chandail-là. Quand je vous en avais parlé dans les Bauds-Fleuves, j'avais sûrement dit que c'était pour un bébé quelconque. Mais en fait, j'espérais que ce soit pour le mien. On essayait d'être enceinte depuis déjà un certain temps à ce moment-là. Puis, j'avais décidé de commencer à tricoter pour essayer de diminuer mon stress. Mais finalement, j'avais abandonné après ça. Donc, c'est la seule chose que j'avais faite avant de tomber enceinte pour le bébé. Ça, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est en fait un de mes patrons. Mon premier patron que j'ai mis sur Ravelry, c'est le cardigan Petit Trésor. Sur Ravelry, c'est un chandail en taille worst qui est seulement disponible dans la taille naissance. C'est un patron que j'avais écrit rapidement comme ça pour un cours que j'avais donné à La Villaine il y a de cela plus de deux ans. Fait que le patron, c'est un patron très court et très simple. Là, c'est vraiment pas difficile. Sauf que cette version-là, elle a été tricotée en haran. C'est d'ailleurs la haran de Harfield. C'est la couleur or antique. Puis, donc, il est un petit peu plus grand parce que mon gauge est beaucoup plus grand que le gauge du patron. Puis, comme modification, j'ai rajouté des petites poches qui ne sont pas non plus dans le patron de base. Fait que j'ai fait ça pour écouler des restants. Si vous allez peut-être reconnaître la couleur de ma tuque et de mon foulard pique-champelin, qui était dans ma première collection de patrons de tricot. Fait que ça a été fait avec les restants de cette laine-là. Puis, je pense que ça va être un petit chanvail assez pratique, surtout au début, qui est assez chaud. Fait que même si c'est un bébé du mois d'avril, c'est pas si chaud que ça nous aussi au mois d'avril. Fait que je pense qu'il va quand même pouvoir le porter un petit peu à ce moment-là. Deuxième chose dans ma pire, celui-là, je vous l'ai montré sur Ravelry, mais jamais dans un podcast. C'est une mini-marinia moderne. En fait, je me suis beaucoup amusée à recréer des patrons que j'avais fait pour adultes en version enfant. Parce que c'est en même temps d'être vraiment quétaine et de faire des petits kits avec mon bébé. C'est pas grave. Puis, je trouvais que c'était un beau petit modèle unisexe, surtout en crème et un genre de petit blue jeans comme ça. Ça va faire autant pour une petite fille que pour un petit garçon, même si je sais que mon bébé est un petit garçon. Puis, il y a des différences quand même avec le patron adulte. J'ai fait un encolure plus proche du cou pour que ça convienne mieux à un enfant et que ça convienne autant à un garçon qu'à une fille. Puis, j'ai également réduit la taille des rayures pour que ça soit plus proportionnel, dans le fond, à un petit corps d'enfant ou de bébé. Puis ça, en fait, le patron est en test actuellement. Ça devrait sortir plus au printemps. Les lignes que j'ai utilisées, c'est des lignes de tricotelas, qui est mon amie Geneviève de Rimouski. Puis, la couleur... Ça, c'est un... La laine, c'est sa base MCN qui porte mon nom, rien de moins. C'est la Marie-Christine. En fait, Geneviève a donné des noms à toutes ses bases de gens de son entourage. Ça fait qu'il y en a une qui s'appelle La Pôle, comme Pôle qui a le magasin. La Villaine-Arinsky. Il y en a une qui porte le nom de sa fille, etc. Excusez mon téléphone. Ça fait que celle-là, elle a appelé mon nom. Puis, en plus, c'est celle avec du cachemire. Ça fait que je me sens choyée. Donc, la couleur pâle, beige, c'est la laine non teinte. Je pense qu'elle l'a appelée tout nu sur la plage. Comme la chanson, tes trois accords. Puis, le petit bleu jeans. C'est en fait le restant d'un autre chandail que j'ai fait pour le bébé que je vais vous montrer. Qui est un mini pérideau. Ça aussi, le patron est en test présentement, mais les tests finissent dans quelques jours. Le patron va également sortir un petit peu plus tard au printemps. Puis, en fait, j'ai fait les rayures avec le restant de ce chandail-là. Puis, c'est encore une fois la même base. Mérino cachemire nylon. Puis, c'est une couleur unique. Mais, elle ressemble beaucoup, 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 je crois à sa couleur de main. Puis, c'est un petit... Mais, en fait, ça ressemble vraiment à du jeans délavé. La couleur est vraiment très belle. Puis, ça, la dernière fois que je vous l'avais montré, il n'y avait pas de petits boutons, mais là, il y en a. Fait que j'ai pris des petits boutons un peu beige, là, pour aller avec le plus pâle qu'il y a dans la laine. Puis, aussi, parce que je voulais que ça soit très, très classique. Fait que ça, je pense que ça va vraiment être une petite veste super, super pratique. Les deux, ici, je les ai faites dans la plus petite taille que j'ai écrite. C'est comme un 0,6 mois, là. Fait que je pense que ça va... Ça va faire assez tôt, aussi. Puis, je pense que ça, ça va être... Vu que c'est mince, c'est en fingering, je pense que je vois beaucoup, beaucoup le mettre, là, parce que des fois, juste dans la maison, c'est un petit peu frisquet. S'il y a des petites manches courtes, bien, ça, ça va être parfait par-dessus. Et voilà. Autre chose, ça, je vous l'avais aussi montré dans un épisode des Bois du fleuve, mais il n'y avait pas les boutons. Ça, c'est un super de beau petit patron gratuit par Tannis Lavallée. Ça s'appelle le Sunicide Cardigan. Je vais vous écrire le nom ici, en bas. Fait que c'est gratuit. C'est un patron qui est disponible, je pense, en... quand même 3, 4 tailles différentes pour bébé. Puis, il y a deux versions. Il y a une version avec torsade et une version avec dentelle. Moi, j'ai fait la version avec torsade. Là, je trouvais que la dentelle, ça faisait plus féminin. Puis, comme modification, moi, j'ai rajouté un high corde de chaque côté de l'encolure. Pas de l'encolure, de la bande de boutonnage. Parce que la bande de boutonnage, elle est faite en même temps que le reste du coffre. On n'a pas besoin de relever des mailles. Fait que j'ai juste... Dans le fond, j'ai monté 3 mailles de plus de chaque côté pour pouvoir faire un high corde en même temps. Parce que je trouve que souvent, les bordures qui sont finies accrues, juste au point mousse, ça a tendance à se déformer un peu avec le temps. Surtout, cette laine-là, c'est une laine qui est très, très moelleuse, très, très soyeuse. J'avais peur que la bande de boutonnage se déforme avec le temps. Fait que j'ai rajouté ça, puis je peigne bien contente du résultat. Je trouve que ça donne une meilleure finition. Alors, je vais finir de le re-boutonner. Cette belle laine, peut-être qu'à l'écran, vous ne verrez pas, mais c'est vraiment soyeuse. C'est une laine mérino-soie. C'est la laine de la Féphile. La couleur, c'est sardine frédillante. Puis, c'est la barre, je pense que ça s'appelle mérissoie, justement. Puis, ça, c'est de la laine que j'avais reçue dans un swap. Dans le swap des bas du fleuve, il y a déjà de cela un petit bout. Et j'en avais seulement un écheveau. Fait que je pense que c'est parfait pour utiliser les chandails de bébé. C'est parfait pour utiliser les écheveaux solitaires. Et la dernière chose, dernier chandail, c'est aussi un petit pérideau. Sur celui-là, il est plus grand que l'autre que je vous ai montré tantôt. Ça, j'ai fait de la taille 6 à 12 mois. Puis, la laine, c'était un cadeau que j'ai reçu de Claudie, qui a la compagnie québécoise de laine Attitude Nord. Elle m'avait donné un écheveau à moi, un à Audrey. Puis, elle nous en avait donné un aussi pour faire tirer dans ce temps-là. Ce n'est pas au Festival de la petite laine qui vient de passer. C'était au Festival de la petite laine de 2017, quand elle nous avait fait ce cadeau-là. C'était au début qu'elle a commencé quand même sa marque. Puis, la couleur, c'est solfège. C'est sa base à bas, mérino-nilon. C'est une laine qui est assez dodue. Fait que je trouve que le chandail se tient bien. C'était super agréable à tricoter. Puis, j'aime bien le rendu. Je trouve qu'il ne fait pas de pooling désagréable. Tout est assez bien réparti de chaque côté. Puis, il me semble qu'avec des petits jeans, ça va être super mignon. Fait que je suis bien contente de tout ça aussi. Fait que j'ai fait attention de tout tricoter mes petits chandails pour bébés dans de la laine Superwash. Puis, aussi dans des fils qui sont très, très doux. Parce que c'est sûr que dernièrement, moi, comme plusieurs autres personnes, on est attiré beaucoup par les fils non traités, plus rustiques. Mais pour un bébé, je pense que le bon vieux Superwash, le bon vieux mérino, le cachemire, toutes ces fibres un petit peu plus douces, qui sont moins laineuses, je trouve que c'est parfait pour le bébé, justement. Parce que, premièrement, je vais pouvoir les laver dans la laveuse. Puis, deuxièmement, s'il régurgite dessus, ça n'aura pas tendance à... Puis, aussi parce que c'est plus doux pour la peau, là, du bébé. Là, je ne s'entende pas que je lui fasse un chandail, puis qu'il se mette à pleurer, puis à hurler, parce qu'il ne veut pas le porter. Parce que j'ai bien l'intention qu'il porte tout ce que je lui tricote. Pour me dire, il n'y aura pas le choix. Fait que c'est ça pour les petits chandails. Ensuite, j'ai fait un petit chapeau. Je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est... En fait, ça, je vais en faire plein. C'est juste qu'il faut que je m'y mette. C'est des petites tuques avec des restants de laine à bas. Fait que c'est vraiment le fun. Ça permet d'utiliser les petits 40 grammes restants, là, à la fin d'une paire de bas. Puis, ça, c'est une laine que j'adore, que je vous avais parlé dans le dernier épisode, la Scrumptious Pearl. J'ai une paire de bas avec ça. Je vais vous réécrire le nom ici, parce que vous étiez plusieurs à me demander comment ça s'écrivait, là. C'est très dur à prononcer. Fait que je m'excuse pour ma prononciation de... Fait que c'est ça. Mais, c'est une tuque... C'est le patron gratuit sur l'application des viennes biscottes que j'ai suivie. Si je compare à des tuques que j'ai reçues en cadeau, des tuques du commerce, là, t'sais, en coton, là, dans les magasins pour bébés, la largeur serait vraiment correcte. Puis, aussi, bien, t'sais, souvent, un nouveau-né, ça a une circonférence de tête d'environ 35 cm. Fait que ça correspond bien. Sauf que, elle est beaucoup trop longue. Fait que je sois que ça va y faire plus tard, ou ça va y faire une tuque super slouchy. Mais, je trouve pas que c'est très pratique, les tuques slouchy, pour les bébés. Parce que ça va leur tomber dans le front, puis là, bon, ils vont pleurer. Fait que, les prochaines que je vais faire, j'ai l'intention d'à peu près enlever ça, là. Parce que, comme ça, ça serait correct, mais il y a comme tout ça de trop, là. Fait que, je vous conseille pas vraiment le patron, finalement. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous les écrire. Une fois que je vais en avoir fait une, que j'apprécie les dimensions, puis que je vais m'assurer que ça fasse bien au bébé, mais que je l'aille, je vous le mettrai au pire sur Avellerie, gratuit, comme ça, juste un petit mini patron de tuque pour bébé, pour faire avec les restants de laine, là. Si ça vous intéresse, là, ça sera pas un patron très élaboré, on s'entend, là. C'est pas très difficile, mais pour moi, en tout cas, je vais le faire comme référence, parce que j'ai fouillé sur Avellerie, puis souvent, les patrons sont mal faits. Ça me trompe pas de payer pour un patron de tuque aussi simple que ça, puis c'est ça. Fait que, mais je veux en faire d'autres. J'ai mis d'ailleurs des petits restants de laine à bas de côté, là, pour en faire d'autres. Autre chose que je voudrais vraiment faire, c'est des petits bas de bébé. Si vous avez des patrons de bas pour bébé à conseiller, que vous avez testé, parce que je sais que, souvent, ça a tendance à pas bien tenir dans le pied. En fait, tous les bas ont tendance à pas bien tenir dans les pieds du bébé, là. Fait que si vous en avez quelqu'un en particulier à me conseiller, dites-moi-le. Moi, celui que j'avais l'intention de faire, c'était les bas héritage de Christine Fiocco. Mais j'avais peut-être l'intention de les faire sans impartial. Dans le fond, juste suivre son patron, parce qu'avec les petites côtes 2-2, je trouve ça super mignon. Puis aussi, je trouve que les côtes vont avoir tendance à mieux serrer dans le pied du bébé, puis à peut-être mieux tenir aussi. Fait que, moi, c'est lui que j'avais l'intention de faire. Mais si vous avez d'autres suggestions, faites-moi signe, parce que c'est vraiment dans les prochaines choses que j'aimerais monter, là, parce que j'ai pas acheté de bas pour le bébé, donc je n'ai pas le choix de lui faire une boîte de bas à lui aussi. Parlant de boîte de bas, justement, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui semblent vouloir embarquer dans ma folie. Fait que je vais... En fait, il y a déjà des commanditaires qui m'ont approchée, là, pour des prix pour ça. Fait que, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de l'année, je vais faire tirer des prix dans le hashtag boîte de bas 2019. Je vous l'ai réécrit en bas, ici. En fait, faites juste attention, parce que j'ai vu que certaines personnes postaient des choses sur Instagram, mais qu'ils ne mettaient pas l'accent circonflexe sur le I, parce que boîte, ça prend un accent sur le I. Fait que faites juste attention de bien l'écrire correctement, parce que je vais faire tirer les prix dans celui qui est bien écrit. Mais de toute manière, c'est dans longtemps, puis on a le temps de s'en reparler. Mais ça va être comme un genre de petit calme de lousse, sans vraiment un règlement. Juste mettez des photos de vos bas, mettez-les dans une boîte à la fin de l'année, puis prenez une photo, puis je vais tirer des prix dans ce fil-là sur Instagram. Ensuite, j'ai un projet en cours pour le bébé. C'est un petit chandail encore. Je commence vraiment à me dire que j'ai beaucoup de chandails. J'en ai peut-être pas besoin de plus que ça, mais je trouve ça tellement le fun à faire que je ne peux pas m'en empêcher. Puis celui-là, en fait, ça fait un certain temps que je voulais le monter. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Non, ça, c'est le devant. C'est la version enfant que je suis en train de faire de mon chandail Micmac pour adultes. C'est du bourbon à tricoter, il est inutile de vous le dire. J'ai adapté la charte de jacquard parce que, bien sûr, celle pour adultes était trop profonde. Fait que j'ai tout diminué un peu le motif pour qu'il soit plus... moins profond, disons, pour que je puisse convenir à un petit bébé. Je suis en train de faire la plus petite taille, moi. Puis, c'est ça. Les laines que j'utilise, c'est des très, très belles laines. La couleur principale, c'est ça. En fait, c'est tout de la Riverside Studio. Riverside Studio, si vous ne connaissez pas, c'est une compagnie du Québec qui fait de très jolies choses. Il y en a souvent en boutique. Je crois qu'à la maison tricotée, ils l'ont. À la Villaine à Rimouski, il y en a à l'occasion, mais ça part très, très vite quand il y en a. Puis, ils ont également une boutique en ligne Etsy qui, je pense qu'on peut pas mal tout avoir leurs couleurs dans pas mal toutes les bases possibles. C'est comme fin sur demande, là, à ce moment-là. Je pense qu'il y a un petit délai avant la livraison, là. Mais, en tout cas, la dernière fois que je suis allée voir, on pouvait avoir toutes leurs couleurs sur toutes les bases possibles. En fait, j'ai juste sélectionné, là, la base qu'on veut. Puis, ils ont différentes grosseurs de fils, là. Je pense qu'ils ont de la worst, qu'ils ont de la déco, qu'ils ont de la figurine. Je sais pas s'ils ont du moire, même dernièrement. Je suis pas certaine. En tout cas, ils ont des super belles couleurs. Moi, toutes ces lèmes-là, je les avais achetées au Festival Twist en 2017, là. Pas celui de cette année parce que je n'y étais pas, parce que je vomissais ma vie à ce moment-là. Mais, je l'avais achetée l'année que je suis allée, en 2017. Fait que cette couleur-là, ça s'appelle Indigo. Ça, c'est la base de Mérino, Cachemire, Nylon. Fait que je pense que c'est une 90-10. 80 Mérino, 10 Cachemire, 10 Nylon. Puis, les couleurs contrastantes vont toutes bien ensemble parce qu'elles viennent, en fait, d'un kit de mini-échevaux. Également, par Riverside Studio. Puis, la dernière fois que j'ai vérifié sur leur boutique Etsy, ils étaient disponibles sur leur boutique Etsy, les petits kits de 5 mini-échevaux. Dans le fond, c'est 5 mini-échevaux de 20 grammes. Un peu dégradés, là, dans les couleurs qui vont ensemble. Fait que je pense que ça fait un total de 100 grammes, dans le fond. Puis, moi, celui-là, je l'avais acheté spécifiquement pour aller avec cette laine-là. Je trouvais que ça allait bien. Puis, à ce moment-là, j'avais justement prévu faire un jacquard avec. Mais je ne pensais pas que ça allait être un jacquard pour le bébé. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous montrer les couleurs plus en détail, les couleurs contrastantes. Il y a deux autres couleurs dans le kit qui sont en bas, là, dans mon stage-là. Je n'irai pas vous les chercher. Mais c'est deux autres... Il y a un autre bleu puis un autre vert, dans le fond, qui est comme entre ça. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que vu que j'avais besoin de trois couleurs contrastantes, j'ai pris les trois qui avaient le plus gros contraste entre elles. L'autre ressemblait un peu à ça puis l'autre ressemblait, dans le fond, un petit peu à ça. Fait que ce n'était pas assez contrasté. Ça aurait été correct pour un fade, mais pour un jacquard, ce n'était pas assez contrasté. Ça, c'est un petit gris bleu. On a un petit turquoise puis le vert un peu jaune. Puis les couleurs séparées n'ont pas de nom, mais le nom est pour tout le kit de 5, là. Puis ça s'appelait Ophélia. Fait que voilà. Fait que ça, là, ça va vraiment vite. Je l'ai commencé avant hier soir. J'ai tricoté un petit peu dans le fond avant hier soir puis un petit peu hier soir dessus. Puis, bien, j'ai déjà fini le yoke. Puis en même temps, bien, je calculais puis je prenais des notes, là, parce que je prévois à écrire le patron pour celui-là aussi. Fait que c'est ça. C'est vraiment le fun à faire. Fait que... Dernière chose. Oui, j'ai une dernière chose à vous montrer pour ce qui est du tricot. En fait, c'est que j'ai reçu des jolies laines pour une collaboration. C'est la nouvelle laine de Ophélia. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eue. Voilà. C'est super beau. Ça, c'est... Sur les disquettes, là, c'est la nouvelle vase de Ophélia. Elle s'appelle Sweater. Quand j'étais au Festival de la Petite Laine cet automne, il y en a, la teinturière derrière Ophélia, m'avait parlé, justement, qu'elle était en train de développer une nouvelle base, faite exprès pour faire des chandails, qu'elle allait être une laine de taille worst. Puis, que ça allait être vraiment un fil de très grande qualité, que ça allait être très doux, que ça allait être un fil très, très léger. Vraiment pensé pour faire un chandail. Fait qu'elle m'avait dit, je suis en train de développer des couleurs, lorsque je vais les avoir développées, je t'envoie la palette de couleurs puis tu choisiras ce que tu veux. Fait que moi, quand j'ai envoyé des photos de la laine, quand elle m'a envoyé des photos de la laine, puis j'ai vu que c'était un fil très rond, très dedu, mais comme je vous dis, qu'il est quand même très, très léger. Il y a 220 verges par 100 grammes. J'ai pas l'impression... Mais on dirait qu'il y a vraiment de l'air dans le fil. J'ai pas l'impression... Tu sais, il y a certaines laines worst qui ont tendance à être lourdes, puis à tomber lourd. Je pense entre autres, à, mettons, la lésue en plus grosseur, la DK ou la worst de Julie Asselin. C'est une laine qui est vraiment lourde, qui est vraiment dense, puis c'est pas toujours évident de faire des chandails avec ça, je trouve, parce que ça va vraiment avoir tendance à alourdir le tricot. Mais celle-là, je trouve qu'elle a vraiment l'air très, très légère, puis c'est épouvantablement doux. En fait, c'est de la laine de Myrno extra fine, qui est tellement fine, qui est très, très dure à spinner. Fait qu'il y a comme une politique spéciale qui pourrait y avoir jusqu'à un nœud par échevot. Ça veut pas dire qu'il y a un nœud dans chaque, mais il pourrait en avoir un par échevot. Puis c'est simplement parce que la laine, elle est tellement fine, elle est tellement soyeuse que dans les machines, dans la place qui spinne la laine pour en faire un fil, ça avait tendance à casser. Souvent, c'était un moment-là, fait qu'ils ont pas le choix comme de rabouter un petit peu avec des nœuds. Moi, j'en regardais rapidement, j'en ai même pas vu dans les miennes, mais tu sais, je les ai pas toutes défaites. Mais c'est vraiment un fil qu'il faut toucher pour le croire, je vous dirais. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, je veux vraiment faire un chandail, une veste avec des torsades, avec ça, c'est certain. Je pense que ça va être un fil qui va avoir une super de bonne définition de maille. Puis comme ça a l'air assez fluffy, je pense pas que ça va faire un tricot qui est trop lourd. Donc, je vais en profiter pour faire ça avec ça. Fait que moi, la couleur que j'avais choisie, c'est ce petit, c'est ce gris un peu froid. Je trouve que sur l'écran, aujourd'hui, il sort presque plus chaud. Mais en vrai, il est beaucoup, c'est un gris très froid. Il est un peu nuancé, mais pas trop. C'est ce que je voulais vraiment pour mettre en valeur des torsades. Je voulais pas que ça soit surchargé. Fait que j'en ai une quantité chandail pour moi de cette couleur-là. Et je vais échapper l'autre en terre. Attendez. Yana m'a envoyé une surprise. Elle m'en a envoyé un de plus qui est cette couleur-là. Puis ça, c'est la couleur Nomade. Celle-là, je sais pas encore le nom de la couleur. Il y a rien écrit sur les cheveux. Mais celle-là, c'est écrit Nomade. Puis ça, c'est un beige, en fait, un naturel, voyons. Excusez-le, la caméra prend. Attendez un peu. Je vais me calmer. C'est une couleur naturelle avec des speckles, dans les tons bruns. Il y a un peu de rouge, orangé, jaune. Couleur un peu automnale puis un petit peu de marine aussi. Fait que ça, je pense que je vais peut-être faire un autre chandail pour le bébé avec. Je sais pas encore quoi exactement, mais c'est tellement doux. Ou peut-être une sucre aussi, ça pourrait être beau, mais je pense que ça va peut-être être plus pratique comme je travaille de bébé. À suivre. Mais c'est vraiment un beau fil. Fait que ça serait tout pour ce qui est du tricot. J'ai pas mal de choses en couture que j'ai fait pour le bébé. Fait qu'on va y aller avec ça maintenant. J'ajuste. Donc, pour ce qui est de la couture pour le bébé, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quand même plusieurs années quand j'ai commencé à coudre. En fait, c'est la première chose que j'ai cousue avec ma machine à coudre. Ça fait à peu près trois ans et demi que je couds. Je me suis acheté ma machine à coudre quand je restais encore à Québec. Quand j'ai eu terminé mon dernier examen de mon cours à l'université, c'était comme ma récompense. Je me suis acheté une machine à coudre et une surjeteuse. Puis, j'ai commencé à coudre plus au courant de l'été quand j'ai été en congé après. Parce qu'il fallait que je déménage ici et tout. Fait qu'au courant de l'été, je m'y suis mise tranquillement. Puis, j'avais beaucoup lu à ce moment-là sur Internet un peu quel projet faire pour commencer. C'est sûr que moi, mon objectif en m'achetant ma machine à coudre, c'était de faire plus des vêtements pour moi. Mais j'avais beaucoup lu sur Internet qu'un bon premier projet, c'était une courte pointe. Puis, quand tu finis tes études à 27-28 ans, eh bien, tu penses déjà avoir des bébés, même si ce n'est pas le meilleur moment de ta vie. Fait que je me suis dit, je vais faire une courte pointe pour mon futur enfant. Je vais faire quelque chose de neutre qui va fêter autant pour un garçon que pour une fille puis qui va aller quand même dans le décor de la maison parce que la maison est peinturée gris, pâle comme ça, un petit peu. En fait, c'est la même couleur qu'on a mis partout dans la maison parce que la maison, c'est une assez vieille maison qu'on a achetée et qu'on a entièrement rénovée quand on l'a eue. C'était la maison de la grande-tante de mon mari. Puis, on a tout en fait peinturé puis on ne sait pas quand c'est la teinte. On se dit, on va mettre la même couleur partout. Fait que j'ai fait une courte pointe pour le bébé. je vais me lever debout pour mieux vous la montrer. Voilà. Comme ça. Là, ça se fait que vous voyez des tâches parce que je m'en sers et il peut y avoir du café ou du thé qui tombe dessus. Puis, le derrière est dans un beau coton comme ça qui fait un peu froissé. J'aime beaucoup le rendu. Puis, en fait, même si je vous dirais les tissus que j'ai utilisés, ça fait trois ans et demi je ne pense plus que c'est des tissus qui sont encore disponibles. Les tissus avec des motifs comme ça, c'était de la marque Orgalerie. Les tissus unis, c'était simplement des cotons Kona qu'on peut retrouver un peu partout là, qui sont des cotons de bonne qualité pour faire de la courte pointe. Puis, les tissus un peu plus tweedés comme ça, c'est en fait des mélanges de coton et de lin de Robert Kaufman. J'avais tout commandé les tissus sur un site canadien de courte pointe qui n'existe plus maintenant. C'est dommage parce qu'il y avait des super de belles choses puis c'était canadien fait qu'on ne payait pas de douane puis on n'avait pas de mauvaise surprise quand on recevait notre paquet. Mais le site a fermé il y a à peu près un an. Puis, le billet, je l'avais fait avec justement le même coton Kona que ça. Ça me met quand même près du temps à faire tout le billet à la main. Mais bon. Puis, il y a beaucoup de carrés, c'est ça qui sont... En fait, la majorité, ce n'est pas des cotons à courte pointe, c'est des lin. Comme ça, c'est un lin Essex de Robert Kaufman. Le blanc aussi, c'est du lin. Ici, on voit une belle tâche de thé vert. Puis, ça aussi, c'en était un de Robert Kaufman. Puis, moi, je voulais que ça fasse vraiment naturel, que ça fasse pas trop bébé parce qu'en fait, je m'en sers, moi personnellement, souvent, quand je suis sous divan, j'ai froid, je m'en sers pour me cacher. La plupart du temps, je la laisse dans ma salle de couture sur le dossier de ma chaise parce que ma salle de couture est dans le sous-sol puis des fois, c'est un peu frais. Fait que des fois, je me l'envoie, je me la mets sur les jambes pendant que je couds. Fait que je m'en suis quand même beaucoup, beaucoup servie à date. Elle a été lavée plusieurs fois, la machine. Puis, je pense que je vous avais déjà parlé de ma machine à laver. C'est pas une machine frontale délicat, là, c'est comme les anciennes machines, là, qui spin dans le milieu, avec un genre de poteau, là. Fait que, puis elle est vraiment restée belle. Puis même, je trouve que plus que je la lave, plus le lin, il devient moelleux, plus qu'elle devient comme un peu, avec une jolie texture, un peu froissée. Fait que vraiment, plus que je la lave, plus qu'elle devient belle. Fait que je suis certaine que ça va être une pièce que je vais garder pour toujours. Puis, dans la chambre du bébé, je prévois la mettre sur... Je me suis achet une chaise berçante. En fait, on n'a pas encore vraiment de chambre de bébé, mais on a commandé les meubles. Parce que la maison n'est pas très grande. Puis, au rez-de-chaussée, on a juste deux chambres. Il y en a une que c'est notre chambre à nous, puis l'autre, c'était un bureau. Fait qu'on est en train de réaménager la maison pour envoyer le bureau dans le sous-sol. Puis, un jour, ça va devenir vraiment la chambre du bébé. Fait que ça, ça va aller sur ma chaise berçante pour la nuit, quand je me lève, si j'ai froid. Ça va même servir aussi pour quand le petit bébé va jouer au sol, comme un peu pour un tapis de jeu, parce que c'est quand même assez épais. Mais c'est ça, je prévois pas la mettre dans la couchette parce que c'est pas une grandeur standard de couchette. Fait que je pense que ça fonctionnerait pas, mais c'est un dossier d'une chaise, ça va être parfait. Et voilà pour ça. Ensuite, le reste, c'est plus des vêtements. Il y a un patron de pyjama que j'ai adoré faire. C'est un patron de la marque Ikati, qui est une marque française que vous... Il y a probablement plusieurs personnes qui connaissent ce patron-là. C'est en fait la Combi Lisboa. Je vais vous écrire en bas, là, comment ça s'écrit Combi Lisboa et aussi Ikati. J'en ai fait quatre. Voilà, j'ai une petite pile comme ça. J'arrive tout le temps avec mes petites piles ou mes boîtes. Fait que je vais vous montrer. C'est en fait vraiment un petit pyjama assez standard, tout d'une pièce qui est un peu du style évolutif. Je sais pas si vous voyez, c'est comme ça, là. Voilà. Avec des petits poignets qu'on peut replier pour quand le bébé est plus petit pour que ça... Puis qu'on les déplie quand il grandit pour que ça fasse plus longtemps. puis il y a des snaps sur le devant. Comme ça. Puis ça rouvre jusqu'à la fourche, dans le fond. Les jambes n'ouvrent pas, là, au complet, là. Puis là, bien, vous voyez mes beaux fils de surjeteuse bleu marin parce que je déteste changer les fils de ma surjeteuse. Fait que la dernière fois que je les ai changés, ça fait un petit bout. Puis j'avais mis du bleu marin à ce moment-là. Fait que je me dis tant que ça dérange pas, là, comme un pyjama de bébé. Ça dérange vraiment pas. De toute manière, moi, la plupart du temps, j'aime mieux coudre d'abord à la machine à coudre, puis faire les finitions après à la surjeteuse. Fait que même si le tissu s'étire sur les côtés, la couture a été faite avec un fil de la même couleur que le tissu, dans le fond. Fait que... Ça parait pas, là. De l'extérieur, ça parait juste de l'intérieur. Puis bon, je trouve que c'est quand même mignon. Fait que celui-là, c'est un tissu de la marque Art Galerie. Vous le connaissez sûrement déjà, là. C'est celui avec des petites têtes de chevreuil. Il est disponible... Ces tissus-là sont disponibles dans pas mal tous les magasins de tissus. Celui-là, ça a la donnée que je l'ai acheté au magasin de tissus à Rimouski qui s'appelle la Casa de la couture. Pour les gens de Rimouski qui connaissent pas, je vous le conseille beaucoup. C'est une toute, toute, toute petite boutique. Il y a aussi des machines à coudre. Je pense que c'est du Janone qu'il y a là-bas qui sont des très bonnes machines. Moi, c'est pas ça que j'ai, là. Mais je sais que c'est des bonnes machines. Puis, c'est juste derrière le bistrot, la réserve à Rimouski. Mais c'est tout, tout petit. Mais ils ont vraiment des belles sélections de jersey pour enfants. Puis, ce jersey-là, vraiment, la qualité, elle est superbe. Il est super doux puis il est très, très stretch. Fait que vraiment, là, très, très belle qualité. Puis, je voulais vous montrer mon raccord parfait. Bien, pas parfait, mais quand même, je suis fière. Regardez les petites têtes de chevreuil, ils continuent. Je suis fière de moi. Fait qu'il y a lui. Ensuite, j'en ai fait un autre ici. En fait, ce patron-là, il vient dans plusieurs... Il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai fait le six mois qui est la plus petite taille. J'en ai fait pour le bébé de ma soeur. Puis, elle a juste deux mois puis elle les porte déjà avec les petits poignets retournés, là. Elle est très grande, la petite fille de ma soeur. Fait que je pense pas que ça fasse nécessairement à tous les bébés de deux mois, mais j'ai l'impression que moi, ce petit-ci est d'une grosseur normale et ça va peut-être probablement lui faire autour de trois mois, là. Fait que je pense que c'est quelque chose que les enfants vont porter longtemps. Fait que ça vaut la peine de mettre du temps là-dedans. C'est tellement pratique des pyjamas pour les bébés, là. Puis, tu sais, ça fait des pyjamas beaux que, bon, on n'est pas gênés de les sortir de la maison avec ça. Puis, les snaps que j'utilise, moi, c'est ceux-là. Puis, je trouve qu'ils vont bien puis ma soeur, elle a pas eu de problème non plus parce qu'elle, elle les teste activement présentement. Fait que c'est ça. Puis, le deuxième, c'est celui-là aussi qui est également un jersey. Ça, je connais pas le nom ni la marque de ce jersey-là, mais il vient également de la Casa de la Couture à Rimouski. Dans le patron, on a le choix d'un encolure au biais. Fait que celui-là, j'ai fait un encolure au biais, mais l'autre, j'ai fait l'encolure en jersey, comme ça. puis, en fait, lui, c'est le premier que j'ai fait. J'avais l'impression que ça allait être... J'avais peur, en fait, de rater mon encolure au jersey. Fait que j'ai mis du biais, mais pour les autres, il m'en restait plus. Puis, je pense que j'aime beaucoup mieux l'encolure en jersey, finalement. Puis, c'est vraiment pas difficile à faire. Fait qu'il n'y a pas peur. Fait que ce petit-là, par exemple, il est vraiment de moins bonne qualité que lui. En lavant, je trouve déjà qu'il a pâli. Puis, il est beaucoup moins doux. Puis, plus, tu sais, c'est un coton stretch aussi, là, mais il est beaucoup moins doux. Puis, j'ai l'impression qu'il va vraiment pâlir, là. Fait que... Pas tant à recommander, même s'il est mignon avec les petits poissons. Puis, lui aussi, là, j'ai quand même fait un peu pire à corps. Mais, c'est pas tous les poissons qu'il est en tout cas. Finalement, il n'est pas bon. Puis, le prochain, c'est toujours le même modèle. Comme je vous disais, il y a plusieurs versions du modèle. On peut l'avoir à manches longues. Moi, j'ai fait tout à manches longues. On peut avoir les manches courtes. Puis, je crois qu'on peut avoir 100 manches aussi. Puis, je pense que... Moi, j'ai fait les jambes longues. Puis, je pense qu'on peut avoir une version à jambes courtes plus pour l'été. Mais, nous, ici, vu que c'est jamais vraiment très, très chaud, j'ai fait tout manches longues. Manches longues puis pas de longues. Puis, c'est ici, qui est vraiment très, très beau. C'est un jersey de la marque Katia que j'ai acheté chez Club Tissus. En fait, moi, Club Tissus, c'est là que j'ai acheté ma machine à coudes quand je restais à Québec. Je restais quasiment... Le Club Tissus à Québec a changé de place dernièrement. Il est plus en point de Le Bourneuf maintenant. Mais autrefois, il était plus proche de Sainte-Foy. Puis, moi, je restais sur la rue Châpe-de-Lemme. C'était juste comme presque en bas de la côte de chez nous. C'était vraiment pas loin. C'est là que j'étais allée pour acheter ma machine à coudes. Puis, en fait, quand on est membre du Club Tissus, on a des rabais. J'ai toujours renouvelé mon adhésion depuis ce temps-là parce qu'on le rentabilise assez vite si on achète moindre masse de tissus. Ça fait que souvent en ligne, je suis assez souvent là pour les choses de base parce que les jerseys pour enfants, il y a des bonnes sélections puis les trucs de base. Maintenant, si j'ai besoin de la doublure pour une robe, je sais que je peux l'acheter là-bas. C'est ça. Ça fait que c'est un jersey de la marque Katia. Puis, j'ai fait cette fois-ci les petits détails contrastants. Puis, ça, c'est le jersey maison de Club Tissus qui s'appelle le jersey Amelia. Puis, c'est la couleur gris charcoal. Je trouvais qu'elle allait bien avec ça. Puis, cela, encore une fois, comme le jersey Art Gallery, super bonne qualité. Puis, si Katia, ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'à la base, c'est une marque de lèvres. C'est juste qu'ils se sont mis à faire du tissu dernièrement. Puis, leurs tissus sont vraiment très beaux, comme je vous le dis. Ça fait que ça aussi, c'est un jersey Katia. Encore une fois, avec les petits poignets en coton de chic, le tissu. Puis, voilà. Ça fait que les quatre sont de la même taille. Ça fait que je ne pense pas d'en refaire dans cette taille-là. Le patron va... Ça va six mois. Je pense que la prochaine taille, c'est neuf mois. Ensuite, un an. Ça fait que les prochains, je pense peut-être que les faire dans le neuf mois. Ça fait que ça a l'air bien... Moi, j'étais bien impressionnée parce que le patron-là, au début, je trouvais que ça avait l'air vraiment, vraiment difficile. je m'étais pris une journée entière pour en coude un. Finalement, j'en ai cousu deux dans la même journée... Bien, dans la même après-midi, dans le fond. Puis, une fois qu'on a fait le patron une fois, il n'est vraiment pas difficile à faire. Ça fait que je vous le recommande fortement. puis les patrons de chez Ikati sont vraiment très, très bien expliqués, très, très bien écrits. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une surjeteuse du tout, du tout, du tout pour coûter ces vêtements-là. Ça prend seulement un aiguille à jersey pour mettre sur notre machine à coude. En fait, c'est une aiguille normale, c'est juste que la pointe est un petit peu plus ronde puis ça l'empêche de tirer des fils, je crois, dans le jersey. Fait que, moi, mes aiguilles, je les ai achetées au Walmart, là, proche, ici, là, c'est rien de très fancy, là, puis ça marche super bien. C'est juste que, moi, je fais toujours les finitions à la surjeteuse vu que j'en ai une puis plus que je me dis que c'est peut-être un petit peu plus durable, mais de toute manière, le jersey, ça n'a pas tendance à se défaire, même en le lavant. Fait qu'on peut laisser les finitions accrues, il n'y a pas de problème. Fait qu'arrêtez-vous pas de coude du jersey parce que vous n'avez pas de surjeteuse. C'est une fausse croyance que ça prend absolument une surjeteuse. Fait que c'est ça que j'ai fait des petits pantalons un peu style évolutif parce que j'ai eu, vu que ma fête et Noël étaient pas mal toutes en même temps, puis bon, les gens cherchent toujours comment acheter pour ma fête et Noël et là, bien, ils m'ont tous acheté du linge de bébé cette année. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de cadeaux de vêtements de bébé puis j'ai eu beaucoup de petits, je ne sais pas comment en Europe vous appelez ça, mais ici, en tout cas, nous, dans ma famille, on appelle ça des cache-couches, c'est comme des petites camisoles pour bébé, il y en a à manche longue et à manche courte avec des snaps qui vont en dessous de la couche, il y a des manches mais il n'y a pas de jambes, puis j'en ai reçu qui sont vraiment, vraiment beaux, puis surtout celui à manche longue, je me dis au début ça va être très pratique, je vais pouvoir juste lui remettre des pantalons par-dessus puis le laisser habillé comme ça, puis il n'y aura pas l'air fou. Fait que je me dis ça me prend des petits pantalons neutres qui vont avec les couleurs de ce que j'ai eu, puis bien sûr les gens savent que j'aime le gris, fait qu'ils m'ont acheté plus de choses grises. Fait que j'ai pris des chutes de tissu pour lui faire des petits pantalons de ce style-là. Je ne l'ai pas bien repensé, c'est pour ça qu'il est un petit peu fripé, mais ce n'est pas grave. En fait, je vous montre le dos, ça c'est le devant. Fait que celui-là, j'ai fait la plus petite taille, c'est un 3 mois. Le patron que j'ai utilisé, c'est encore un patron de chez Hikati, mais cette fois-ci, ça s'appelle l'ensemble Cordoba. Je vais encore une fois vous écrire le nom ici. C'est un ensemble qui vient avec les petits pantalons. Ça va de 3 mois, je crois, jusqu'à 4 ans, je pense. Puis, il y a aussi, dans le même patron, il y a un chandail aussi pour faire un petit ensemble de pyjama, deux pièces. Puis, tout dépendant du tissu dans lequel on le fait, ça fait plus pyjama ou plus jogging. Fait que moi, ça ne fait pas vraiment... Ça, c'est un French Terry stretch gris. Puis, c'est un restant que j'avais une robe que je me suis faite. Puis, je vais vous montrer les deux autres. Lui, il ressemble beaucoup, mais il est plus grand. Ça, c'est un 6 mois, je crois, j'ai fait. Ah non, ça, je pense que c'est un 1... Non, ça, c'est un 1 mois puis ça, c'est un 3 mois. Mais c'est fait assez grand, je pense. Puis, je pense que ça va être facile à mettre avec les couches des bébés, ça se monte bien. Puis, il y a un petit élastique dans la taille. Puis, ça, c'est vraiment facile à faire aussi. Puis, l'autre, c'est encore une fois dans une chute de tissu, c'est un gris, chiné, foncé. Puis, ces deux-là, c'est encore une fois les cotons Amélias de chez Club Tissus qui sont de très belle qualité et qui sont vraiment pas chères et parce que les cotons, les jerseys, c'est toujours un petit peu plus cher que les autres tissus si vous êtes habitué de magasiner du tissu. Puis, ceux-là sont vraiment un excellent rapport qualité-prix. J'ai acheté quelques couleurs. J'en avais acheté du noir aussi puis, il est vraiment très beau. Je m'en suis servie pour faire des cadeaux de Noël justement aux enfants de mon entourage. Je leur ai tous fait un petit ensemble pyjama justement avec ce patron-là. Ou pour les plus jeunes, j'ai pris le patron du petit One Piece. Puis, tout le monde était super content. Fait que je trouve que ça sort bien en cadeaux. Puis, comme je vous le dis, ceux-là sont assez abordables. Puis, justement, si on paye un tissu un peu plus cher, pour faire le haut, bien, ça nous permet d'avoir de quoi de moins cher pour faire le bas. Puis, c'est avec ça aussi que j'ai fait. Je vous dirais les petits bouts de mes petits pyjama comme ça. Fait que je vous le recommande. Puis, il est disponible dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Moi, j'ai pris les gris parce que vous savez que j'aime bien les gris. Mais, il y avait des couleurs vraiment plus rouge, bleu, jaune, tout ce que vous voulez. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai une dernière chose que j'ai à vous montrer. Non, avant-dernière chose. J'ai fait des petits chapeaux. C'est trop mignon. Là, je vous les montre à l'envers. Il y a la couture. Ça, c'est l'endroit. Des petits chapeaux comme ça. Justement, c'est des petits chapeaux de taille naissance parce que c'est toujours pratique au début parce que les bébés perdent beaucoup, beaucoup de chaleur par leur tête puis on ne veut pas qu'ils tombent en hypothermie. Fait qu'on leur met des petits chapeaux. Puis, j'en ai fait vraiment dans... Ça, c'est tous des choses de tissu aussi puis je voulais les faire assez neutres pour qu'ils aillent avec les autres vêtements que j'avais reçus en cadeau puis aussi avec les petits chandails que je lui ai tricotés. Fait que... Puis ça, c'est vraiment pas long à faire. Je vous dirais, ça prend... couper, tout. Ça doit prendre 20 minutes pour faire un petit chapeau si vous êtes habitués. Fait que c'est vraiment facile. C'est un patron qui est gratuit que je vous recommande. Puis celui-là, c'est un petit jersey à rayures. Ça, c'est les chutes d'un chandail que je me suis fait à moi. Puis celui-là, c'est les chutes des petits pantalons gris. Puis ça utilise vraiment pas beaucoup de tissu. Fait que c'est quasiment des bouts que j'aurais tu jetés en temps normal que j'ai pu rassembler pour ça. Puis le patron, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo en bas. Fait que tu sais, quand vous êtes sur YouTube, là, il y a la place comme pour s'abonner, pour mettre les petits pouces. Puis en bas, il y a comme la description, là, proche de ce que vous pouvez écrire les commentaires. Je vais vous copier le lien pour ce patron-là à cet endroit-là parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine vu que c'est gratuit. Puis aussi, le patron est disponible dans plusieurs tailles. Ça va de prématuré à un petit peu plus vieux. Fait que moi, je vous dis, j'ai fait la taille naissance pas prématurée. Dans le sens, c'est la deuxième, la naissance, parce que j'espère que mon bébé sera pas prématuré. On sait jamais, mais bon. Je le souhaite pas. Fait que... Puis le patron, il y a trois variations. Moi, j'ai fait celle que je trouvais la plus claude, c'est celui-là avec les petits noeuds sur-dessus la tête. Mais il y en a un aussi qui est très, très mignon avec deux petites oreilles de nounours. Puis il y en a un aussi vraiment simple avec le dessus complètement plat. Fait que voilà, je vous recommande beaucoup ça aussi. Et ensuite, dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est des bavoirs que j'ai fait pour le bébé. Voilà. Ça, j'ai utilisé un patron gratuit. En fait, quand j'étais dans les magasins de vêtements pour bébé, je trouvais ça vraiment mignon, les petites bavettes bandanas. Quand on les met, ça fait vraiment comme s'ils portaient une petite foulard de cow-boy. Je trouvais ça vraiment trop mignon. mais quand même, je trouvais qu'ils vendaient ça cher pour ce que c'était. Ils vendent ça plus cher que les bavettes normales. Puis on s'entend, c'est le genre d'affaires que tu laves beaucoup et qui ne restent pas nécessairement tout le temps beau parce que tu t'en sors beaucoup et c'est tout le temps plein de bave et ça devient sale. Fait que là, je trouvais que ça ne valait pas vraiment la peine que je me suis dit « Ah, bien je pense que je vais en faire. » Puis j'en ai parlé avec ma petite soeur comme je vous dis qu'il y a deux bébés. Puis elle, elle me disait qu'elle en avait sauf qu'il n'y avait pas la courbe ici comme ça. La courbe fait que quand on les met, ça suit vraiment comme la forme du... « Hé, ils me font. » Ok, je vais mettre une bavette dans un podcast. Ça fait que ça suit vraiment la forme du cou. Puis ça, ma soeur, c'était vraiment comme un triangle. Puis ce que ça faisait, c'est que ça remontait dans le fond dans la face du bébé puis souvent, le bébé, il bavait en dessous de la bavette. Puis ma soeur, elle ne les aimait pas puis elle les trouvait vraiment pas pratiques. Puis il y en avait plusieurs qu'elle avait aussi qu'ils s'attachaient avec un nœud en arrière. Fait que ceux-là, non plus, elle ne les trouvait pas pratiques parce que, bon, le neus d'effet est le bébé par sa bavette. Un bébé, ça bouge tout le temps puis c'est couché sous le dos puis il y a comme un nœud dans le fond. Fait qu'elle me disait ceux qu'elle avait qu'il y avait une courbe et une snap était beaucoup mieux. Fait que je me suis dit, c'est sûr que je vais trouver un patron de ça sur Internet. Je ne peux pas croire. Puis comme de fait, j'en ai trouvé un. Fait que je vous le recommande beaucoup. C'est un patron gratuit qui est sur un blog. Je vais vous mettre également le lien dans la description de la vidéo comme pour les petites tuques. formes de triangle qui est comme plié en deux comme ça. Puis dans le fond, on a juste besoin de couper. Puis il y a trois tailles de disponibles. Fait qu'on en a pour notre argent de zéro dollar. Fait que moi, j'ai fait la plus petite pour commencer. Je me suis dit, si j'en ai besoin d'autres plus tard, ça m'a pris peut-être une heure à faire les quatre petites que j'ai faites. Puis le patron est en anglais par contre, mais vous, t'sais, moindrement que vous savez coude, vous coupez votre tissu sur le pli. Les marges de couture, je pense qu'ils sont de un centimètre si la mémoire est bonne. Puis vous mettez, ça vous prend deux tissus que vous mettez endroit contre endroit. Puis qu'ensuite, vous laissez une petite ouverture pour le revirer de bord. Puis on refait une petite couture de finition à la fin. Moi, excusez-moi, j'ai manqué de batterie. J'ai dû recharger ma caméra un petit peu. Donc, ce que je disais, c'est que le patron recommande deux tissus à courte pointe. Moi, j'ai utilisé du tissu à courte pointe seulement pour la partie du dessus. Fait qu'il y en a un comme ça, bleu, avec des petites lunettes, un jaune avec des girafes. Il y en a un plus en laiton de gris blanc avec des petits animaux. Puis, il y a un petit gris comme ça avec des éléphants. Fait que il y a juste le tissu du dessus qui est un courte pointe. J'ai utilisé pour l'ando en jersey de coton parce que je me suis dit que ça allait être plus doux pour le visage du bébé si jamais je voulais y essuyer la barbe ou petit dégoût. Ça allait être plus doux avec ça. Mais sachez que si vous voulez faire la même finition, c'est un petit peu plus difficile à coudre parce qu'on a à ce moment-là un tissu très stretch et un tissu qui est très stable et pas du tout stretch d'un côté. Fait que les tissus ont tendance à glisser l'un contre l'autre puis ça peut avoir tendance à un peu mottonner de ce côté-là. Moi, j'ai utilisé mon pied marcheur. Vous savez, le genre de pied qui fait que le tissu avance de façon égale pour faire de la courte pointe, celui qu'on utilise pour faire du quilting. Fait que j'ai utilisé ça. Fait qu'avec ça, ça a vraiment été super facile. ça a très très bien été parce que vous voyez, mon tissu n'a pas gondolé du tout. Voilà, sur le plus pâle. Fait que c'est sûr que le patron n'est pas fait pour ça, mais ça se fait très bien cette modification-là. Fait que je vais vous mettre le lien parce que je pense que je vous le recommande puis je trouve que ça ferait vraiment des beaux cadeaux de naissance. un shower de bébé, tu fais une petite boîte avec plusieurs petits bavoirs. Ça permet d'utiliser des restants de coton. Puis je pense que n'importe quel restant de tissu en bout de ligne peut convenir pour faire ça. Fait qu'en même temps, ça permet de réutiliser des choses qu'on aurait autrement jetées. Puis c'est pas très... Ça prend pas beaucoup de temps. Puis moi, j'ai mis encore une fois mes petits snaps comme ça pour les fermer. Puis moi, les snaps, j'y pose avec... Quand je les ai achetés à la Casa de la Couture à Rimousquet justement, mais ils ont un peu dans tous les magasins de tissu, ces snaps-là. Puis ça vient souvent avec un genre de petit truc en plastique pour mettre de chaque côté. Puis moi, j'en vois, il y a un coup de marteau là-dessus. Mon chum est très bricoleur. Il fait des meubles et tout. Fait que j'ai un marteau dans le sous-sol et on a un petit atelier pour qu'il fasse son bricolage. fait que je m'envoie dans son atelier avec mon tissu puis là, il me voit arriver puis il est comme « Qu'est-ce que tu fais ici? » Fait que c'est ça. Fait que voilà ce que j'ai fait. C'est quand même beaucoup, mais c'est ma couture des six derniers mois dans le fond. Fait que... c'est normal que ça soit beaucoup de choses. Puis vraiment, les choses des bébés, je trouve ça très fun à faire parce que ça va très vite. Ça prend pas beaucoup de tissu. On dirait qu'on a moins peur de se tromper parce que si on rate complètement quelque chose, bien on a gaspillé même pas un corps de mètre de tissu. Fait que ça prend pas beaucoup de tissu. Fait que je pense que pour des couturières débutantes, c'est des beaux projets à faire. Puis pour se familiariser avec le jersey, c'est également parfait. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Fait que merci d'être encore là. Encore une fois, si vous avez aimé l'épisode, mettez-moi un petit pouce en l'air. Ça va aider aux autres gens de découvrir la vidéo. Puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Puis on se retrouve bientôt. À ce moment-là, ça va être un épisode plus régulier où il va y avoir le tricot pour moi. Puis je pense peut-être vous montrer justement à ce moment-là la couture que j'ai fait pour moi pendant ma grossesse. J'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. C'est pour ça que je voulais pas le rajouter à la fin de cet épisode-ci parce que je trouvais que c'était déjà assez long comme ça. Fait que je vais vous montrer ça la prochaine fois. Puis en même temps, je vais pouvoir vous dire vu que ma bédaine pousse assez vite, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui a survécu. qu'est-ce qui a survécu à la poussée de la Bédaine et qu'est-ce qui a pas survécu à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.